... Bonsoir à tous, frères et sœurs. Donc, en fait, ce soir, j'aimerais vous faire partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie et par où je suis passée un petit peu. Donc, bon, déjà, je viens de Toulouse. Je m'appelle Laetitia. Et en fait, je suis issue d'une famille... Mon père est juif et ma mère, Kabyle. Donc, voilà, j'ai eu tout d'abord une enfance assez difficile par rapport à mon frère, qui a un an de plus que moi et qui, en fait, me persécutait, on va dire, et me battait, entre guillemets. Et donc, voilà, c'était assez compliqué par rapport à lui, vu qu'en fait, il est musulman aujourd'hui et il aurait voulu que je sois, en fait, comme lui aurait voulu. Voilà. Il aurait voulu. Mais bon, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi ce qu'il a voulu. Et du coup, ça a porté beaucoup de problèmes. Voilà. Bon, et ensuite, on va dire que dans ma famille, avec mes parents, ça se passait bien. Mes parents sont chrétiens. Mon père est juif, mais il a été le seul, en fait, à reconnaître Jésus. Ma mère aussi est chrétienne. Bon, elle est décédée aujourd'hui, mais elle est chrétienne. Elle était chrétienne, donc voilà. Et un jour, en fait, j'étais petite. Je devais avoir à peu près huit ans. On est parti avec mes parents dans une convention, en fait, évangélique. Et un homme de Dieu, en fait, s'est rapproché de moi. Alors qu'on était au fond, on était assez discrets, mais il s'est rapproché de moi. Et il m'a imposé les mains, en fait, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et voilà, il pleurait. Il disait, Seigneur, pourquoi ? Non, pas elle. S'il te plaît, pas elle. Et ensuite, il a regardé mes parents en disant, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va être là. Et voilà, va la sauver, en fait. Donc mes parents, ils étaient assez affolés parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Mais cet homme-là a dit à mes parents qu'il allait se passer quelque chose de très grave dans ma vie. mais que le Seigneur allait me sauver. Voilà. Et en fait, il a vu l'accident, parce que j'ai fait un accident par la suite. Donc j'ai grandi, tout ça, un petit peu dans le monde. En fait, je commençais à découvrir un petit peu le monde. Et à 16 ans et demi, je fréquentais quelqu'un, en fait, depuis presque un an. On va dire mon premier amour, entre guillemets. Et en fait, un soir, on était partis dans un bouling qui fait aussi partie boîte. Et donc voilà, on est partis. En fait, en arrivant là-bas, moi, je discutais en fait avec un cousin à lui puisque je ne buvais pas d'alcool ni rien. Et lui, il est parti avec d'autres copains à lui au coin fumeur. Donc ils ont commencé à boire, etc. Et bon, au moment de partir, parce que c'était tard en fait, donc au moment de rentrer, je le voyais très fatigué. Je lui ai demandé en fait s'il était capable de conduire. Bon, moi, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas le permis. Mais bon, un petit peu comme tous les hommes, il m'a dit oui, ne t'inquiète pas, c'est bon. Donc on a pris... Je suis rentrée dans la voiture en fait, mais j'ai eu un réflexe d'incliner mon siège en fait. Il fallait que j'incline mon siège en position un petit peu comme quand on a envie de dormir, alors que je ne fais jamais ça auparavant. Donc voilà, il commence à conduire et tout ça. Mais par contre, lui, il a passé la ceinture derrière le dos. Donc il avait juste la ceinture au niveau du ventre. Et voilà, donc moi par contre, j'ai gardé la ceinture, tout ça. Et voilà, donc on conduit. Il s'était limité à 90. Et en fait, lui, il roulait à 140. Donc c'était... Il dépassait en fait les limitations de vitesse. Et devant nous, à un moment donné, sur les trois voies, il y avait une voiture qui roulait doucement. Donc il a voulu la doubler. Au lieu de doubler progressivement, en fait, il a tourné le volant d'un coup sec. En fait, je n'ai pas compris, mais ça a été... Ça a été d'un coup. Et puis, donc on a vu l'accident arriver en fait. C'est-à-dire que la voiture, elle a traversé les trois voies et elle a tapé dans la barrière de sécurité de gauche. Et donc là, voilà. Ensuite, elle a traversé les trois voies, mais du côté droit. Et il a été, du coup, projeté dans un arbre. Je ne sais pas combien de mètres, mais ça a été assez radical, en fait. Et du coup, moi, j'ai eu un traumatisme crânien. Donc j'avais une plaie frontale qui était vraiment très ouverte. Donc on m'a opérée. Et en fait, j'ai eu le bras cassé. Donc le bras était complètement cassé en deux. On m'a opérée. J'ai eu des broches pendant plus d'un an. Donc en fait, voilà, quand j'ai fait l'accident, je suis tombée dans un coma, on va dire... Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pas trop longtemps, peut-être une heure maximum. Ensuite, j'ai senti des gens qui me donnaient des claques. Donc je me suis réveillée. J'ai vu tout le monde autour de moi, mais j'avais perdu la mémoire, en fait. Je ne me rappelais plus de rien. Et voilà, on me disait, oui, vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait un accident. Voilà, donc à peu près 15 minutes après, les esprits commençaient à me revenir. Mais bon, je me suis dit, si j'ai fait un accident, c'est que j'étais avec quelqu'un, en fait. Je commençais à me poser toutes ces questions, parce que j'avais l'esprit un peu, voilà. Et puis je me suis dit, si j'ai fait un accident, c'est que j'étais, je me suis rappelée de Younes, en fait, s'appelait Younes. Et j'ai commencé à demander aux pompiers, en fait, ce qu'il avait. Bon, ils n'ont pas voulu me dire vraiment, parce que là, il était encore entre la vie et la mort. Il n'était pas mort, mais voilà. Il était dans un coma très profond. Il fallait qu'on l'opère du cerveau, tout ça. Bon, ça a été, voilà. Ensuite, on m'a fait rentrer, en fait, dans le camion de pompiers. C'était des jeunes qui avaient à l'intérieur. Donc, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on va vous opérer en arrivant là-bas. Et moi, le premier truc que je leur ai dit, en fait, c'est, je les ai regardés et je leur ai dit, mais c'est grâce à Dieu. C'est Dieu. Ils m'ont regardé, ils ont dû se dire, bon, elle a pris un coup à la tête. C'est bon, elle a eu un traumatisme crânien, donc il faut la laisser, en fait. Il faut la laisser reprendre ses esprits. Mais bon, moi, je ressentais vraiment que c'était Dieu qui m'avait sauvée. Et donc, voilà. Puis les pompiers, en fait, ils ont prévenu mes parents, qui habitaient à une heure de Toulouse. Ils étaient très, très affolés, en fait, parce que les infirmières, je ne sais pas qui c'est qui a appelé exactement, mais ils ne voulaient pas dire ce que j'avais. Ils insinuaient comme quoi, moi aussi, j'étais dans une situation très, très grave. Donc, voilà. Ensuite, mon père a insisté. Il a su que moi, j'étais en vie, mais que mon ami, il était entre la vie et la mort. Donc, mon père et ma mère, ils sont vite venus, tout ça. Et les pompiers, ils ont expliqué à mes parents que j'étais une miraculée, en fait. Même s'ils ne croyaient pas vraiment en Dieu, ils ont dit que ce n'était pas normal, en fait. Ce n'était pas normal. La voiture, elle était complètement broyée. Et normalement, ça aurait dû être moi, qui aurait dû être morte, en fait. Et voilà, c'est... Ils étaient très, très étonnés, en fait. Très étonnés. Ensuite, ils ont voulu que j'aille voir aussi des psychologues, tout ça. Bon, ça a été... Mais je n'ai pas voulu. C'est comme si, au fond de moi, j'avais une force qui me disait non, c'est moi, ton psychologue. Tu n'as pas besoin, en fait. Donc, il m'a donné cette force. Bon, après, je suis restée une semaine à l'hôpital. Une semaine. Et ils l'ont laissée, en fait, comment on appelle ça ? C'est un funérarium à l'hôpital, en fait. Les chambres froides. Puisqu'après, ils l'ont rapatriée au Maroc. Puisqu'il était décédé, bon, quelques jours après. Et moi, pendant une semaine, j'allais le voir à la morgue, tout ça. Donc, c'était assez traumatisant. Mais voilà. Donc, il y a eu cette épreuve-là, où le Seigneur m'a vraiment sauvée. Et aujourd'hui, je sais que c'est lui. Et il a vraiment... Il m'a échappée de l'enfer, en fait. Parce que j'étais dans le monde. Et s'il ne m'aurait pas sauvée de cet accident, j'aurais été... Voilà, ça aurait été très grave pour moi, en fait. Donc, après cet accident-là, quelques temps après, je me suis installée toute seule. Il fallait que je sois un peu tranquille, en fait. J'ai pris un appartement et tout. Et voilà, j'ai commencé à faire ma vie. Sauf que, bon, ma mère, en fait, était malade. Elle a eu un cancer. Donc, en 2009... L'accident s'est passé en 2008. Et en 2009, elle est décédée. Donc, voilà, elle est décédée. Bon, elle était chrétienne. Donc, les gens ne me comprenaient pas dans ma famille. Parce qu'aussi, par rapport à ma mère, en fait, j'avais ce... J'étais triste. Très triste, parce que j'étais la plus proche de ma mère, on va dire. Mais en même temps, je sais pas. C'est comme si je me disais, mais elle est mieux que là où on est, nous, en fait. Donc, j'arrivais à... Je sais pas... À être sereine, quand même. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été une épreuve de plus. Et ensuite, bon, j'ai rencontré le père de mon fille. J'ai eu un enfant. Bon, ça a pas marché, parce que c'est quelqu'un qui buvait, tout ça. Donc là, en fait, on va dire que l'ennemi, en fait, il a commencé... Puisqu'il a pas pu m'éliminer, me tuer avec cet accident, il a commencé à me mettre des hommes, en fait, sur mon chemin. C'était ça, son plan pour me tuer, clairement. Il fallait m'éliminer, en fait. Donc, voilà, j'ai continué. Après, c'était le péché. Donc, les boîtes de nuit. Je buvais de temps en temps. Je fumais la cigarette. C'était... Voilà, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire, en fait. J'étais très extravagante. Il fallait qu'on me remarque. Il fallait qu'on me voit. J'étais très orgueilleuse. Enfin, bref, c'était la totale, mais vraiment. Et puis, bon, voilà, les relations n'allaient jamais. J'étais jamais satisfaite. C'était atroce, en fait. Ça n'allait jamais. Voilà. Jusqu'au jour, en fait, où l'ennemi m'a mis sur mon chemin, parce que je sais que c'est lui, parce qu'en fait, par la suite, j'ai vu que c'était un homme qui était très possédé. En fait, il m'a mis cet homme-là. C'était un militaire légionnaire et qui paraissait très, très gentil, en fait, sous la forme d'un agneau, vraiment très gentil, très calme, très doux, mais qui commençait, en fait, à devenir très jaloux et très possessif. un jaloux maladif, en fait. Il devenait très, très violent de plus en plus. Il a voulu me couper, en fait, du monde, de mes amis, que ce soit des hommes ou des femmes, en fait. Voilà. Il commençait même à me séquestrer, tout ça. Jusqu'au jour, en fait, où, vu qu'il était très violent, il a décidé, en fait, il voulait clairement me tuer. Donc, il m'a ramenée en forêt, en pleine nuit. Il devait être, je ne sais pas, deux heures du matin, je n'en sais rien. Il m'a ramenée en pleine nuit. Donc, il faut savoir qu'à une heure de Toulouse, là où j'étais, on est vraiment en campagne, en fait. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu, en pleine forêt, dans le noir, personne autour. Et c'est vraiment comme un film d'horreur, en fait. Donc, voilà, il m'emmène là-bas. Et, en fait, il a commencé à me torturer, à me taper, à me torturer. Vraiment, ça a été très, 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 très grave. Ça a duré des heures. J'étais complètement défigurée. Il me demandait de se mettre à genoux devant lui. Voilà, c'est... À chaque fois que je me relevais, j'étais rouée de coups encore. Je ne savais même pas où je marchais, parce qu'il y avait des ronces de partout. Enfin, c'était vraiment en pleine forêt. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Je n'avais plus de force. Donc, j'ai commencé, en fait, à dire, mon Dieu. En gros, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai dit, mon Dieu, à haute voix. Et il m'a entendu. Donc, il était en face de moi. Et là, il a commencé à crier. Mais il n'y a pas de Dieu. C'est moi, Dieu. Arrête de dire ça. C'est moi, Dieu. Et en fait, j'ai su que j'avais en face de moi le diable en personne, ou en tout cas, un démon très puissant qui était là pour me tuer. Et il m'a dit clairement, ce soir, c'est le jour de ta mort. Et je vais te tuer. Je suis entraînée pour ça. Donc, je sais comment te tuer et cacher un corps. Et personne ne va te retrouver. Donc, voilà. Bon, là, j'étais en panique. En fait, il y a tout qui me passait à travers la tête. Je me suis dit, ce soir, ce soir, c'est le jour de ma mort. En fait, je me suis dit, je ne pourrais pas y échapper. Ce n'est pas possible. Et en fait, il continuait, il continuait. mais c'était affreux. Et je continuais dans ma tête à penser à Dieu. Mais en même temps, c'était vide, en fait. Je pensais à tout et à rien en même temps. Et là, je pense que Dieu a vu, Jésus vraiment a vu ma souffrance. Et d'un coup, en fait, il s'est arrêté. Et c'est comme si une force l'a empêchée d'aller plus loin parce que j'étais à bout de force. Et il m'a dit vraiment très énervée de rentrer dans la voiture. en fait, et de partir. Mais vraiment, des heures après. Donc, j'étais complètement défigurée. Et on est rentré dans la voiture. Voilà, ça a été... J'ai eu le réflexe de me regarder, en fait. Et j'ai vu que j'étais complètement défigurée. Donc, ensuite, le lendemain, j'ai porté plainte. J'ai été aux urgences. Il y a un médecin légiste aussi qui m'a examinée. C'est un médecin qui examine les morts aussi. Donc, voilà, pour vous dire à quel point c'était grave. Et voilà, encore une fois, en fait, je me rends compte que le Seigneur m'a vraiment sauvée encore une fois de la mort parce que, je vous dis, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Rien du tout. Rien si ce n'est Jésus, en fait. Il n'y a que Jésus. Et voilà, donc, il m'a encore une fois sauvée. L'ennemi a tenté vraiment encore une fois de me tuer, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Donc, après ça, en fait, bien sûr, je l'ai quitté. J'ai voulu le quitter plusieurs fois, mais je ne pouvais pas parce qu'il avait une empresse sur moi très, très grave, en fait. Il rentrait chez moi, il cassait la porte et clairement, il rentrait sans que je lui dise de rentrer. Donc, voilà. Et lorsque j'ai pu me séparer de lui réellement, il a fallu que ma famille intervienne parce qu'il a fallu que mon père et mon frère interviennent parce que c'était trop, en fait. Donc, ils sont intervenus, tout ça. Et puis, j'ai pu stopper cette relation qui était très néfaste. Et après ça, en fait, j'ai ressenti... D'ailleurs, même par rapport à ça, tellement que j'étais très stressée et très psychologiquement, j'étais vraiment pas bien, en fait. Ça faisait presque un an que ça durait. Il me torturait, il me battait déjà depuis presque un an. Et j'avais même attrapé une très grande allergie, en fait, sur toutes les jambes. C'était du psoriasis. Mais au début, je ne savais pas ce que c'était. Et je suis partie voir, en fait, plusieurs médecins qui me disaient que c'était simplement une allergie, qu'il fallait prendre un traitement, tout ça. Mais aucun traitement ne marchait. Donc, j'ai décidé d'aller voir par la suite un dermatologue qui m'a dit... Enfin, il a vu tout de suite ce que c'était. Il m'a dit que c'est une maladie de la peau, c'est du psoriasis. Mais ça, c'est dû à un choc émotionnel très, très grave. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Voilà, je n'ai pas voulu lui dire. Mais bon, une fois que la relation était terminée, tout est parti, en fait. J'étais beaucoup plus zen, tout ça. Mais le problème, c'est que, vu que la liberté, en fait, est revenue, j'ai commencé à repartir dans le monde, à repartir en boîte de nuit, les week-ends, à boire, à fumer, à revoir. En fait, tous les amis, toutes les personnes avec qui j'ai coupé contact, j'ai repris contact avec toutes ces personnes-là. Et du coup, tous les week-ends, c'était des soirées. C'était le monde, quoi. Voilà. Et jusqu'au jour, en fait, où... Bon, il y a eu d'autres relations après, bien sûr, qui étaient chaotiques aussi. Et jusqu'au jour où le Seigneur, en fait, au mois d'octobre, j'ai rencontré, en fait, un homme, pareil, dans le monde. Et voilà. Et donc, on se voyait, on se fréquentait, tout ça. Et en fait, lors d'un repas, ça ne faisait pas longtemps qu'on se connaissait, mais lors d'un repas, on parlait, en fait, juste comme ça, de l'au-delà. On parlait de Dieu, en fait, de l'existence de Dieu. Il me posait des questions par rapport à ça. Donc, je lui disais que oui, Jésus existe. Parce qu'en fait, depuis petite, moi, j'ai toujours cru en Jésus. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours eu cette force, en fait, de Jésus. Et j'ai toujours cru en Jésus, malgré que je l'ai déçu par rapport à beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai toujours cru en Jésus. Et du coup, lors de ce repas, vraiment, on échangeait par rapport à Dieu. Et en fait, pendant qu'il cuisinait, bon, après, on a mangé, tout ça. Et je commençais, en fait, après le repas, à me sentir très, très mal. Mais très mal. Alors que je n'étais pas malade, je n'avais pas de gastro, je n'avais rien du tout. Mais j'ai ressenti cette envie de vomir, mais atroce, en fait. J'étais toute blanche, je me sentais très mal. Donc, j'ai commencé à... Je suis partie aux toilettes et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, vomi, vomi. Voilà, tout ce que j'avais. Et en fait, à partir de là, le lendemain, je ne sais pas, c'est bizarre, mais j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Mais j'ai commencé... C'est comme si j'avais un voile, en fait, qui s'enlevait. Bon, à l'époque, je portais aussi des extensions de cheveux brésiliennes, tout ça. Et donc, il était très superficiel. Et le lendemain, en fait, de quand j'ai vomi, je ressentais vraiment ce besoin, déjà, d'enlever ça. Il fallait que je rentre chez moi pour enlever toutes ces choses superficielles qui étaient là. Donc, j'ai commencé à enlever ça. Et puis après, le soir même, j'ai regardé des vidéos de témoignages de chrétiennes, en fait, et de chrétiens qui parlaient de Jésus, tout ça, des personnes qui ont vu le ciel, qui parlaient de l'enfer, du paradis, tout ça. Et puis ensuite, je suis tombée sur une vidéo de TV de vie, sur la sanctification. Et c'est là, en fait, que tout a commencé. C'est vraiment de là qu'à partir du moment, en fait, où j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu ce déclic, en fait. Le Seigneur m'a vraiment enlevé ce voile et ça a été vraiment un déclic, en fait. J'ai commencé à tout arrêter. Je fumais la cigarette tous les jours. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, comme si j'ai jamais fumé de ma vie. Aujourd'hui, quand je ne sens rien que l'odeur de la cigarette, je ne peux même pas la supporter. L'alcool, c'est pareil. Tout ce que je faisais dans le monde, en fait, j'ai tout stoppé. Et je commençais vraiment à... Le Seigneur commençait à m'enseigner. J'ai commencé vraiment à lire la Bible et vraiment à me sanctifier jour après jour. Ma famille, même ma famille, ont commencé à... Ils ne me comprenaient pas, en fait. Ils me prenaient pour une folle extrémiste qui commençait à devenir un peu... Notamment mes frères, en fait. Comme ils sont assez possédés. Ils sont dans le monde, en fait. Donc, ce n'est pas de leur faute, mais ils sont... Voilà. Donc, ils ne me comprenaient pas. Et de là, j'ai commencé vraiment à me sanctifier. Et j'ai ressenti le besoin de venir me faire baptiser. Donc, au mois de décembre, donc un mois après ma conversion. Et je suis venue toute seule, alors que je ne connaissais pas Paris. Voilà. Je me suis faite baptiser. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très fort pour moi. Et voilà. Donc, depuis, vraiment, je marche avec le Seigneur. Et je tenais vraiment à dire à toutes les personnes qui doutent, en fait, de l'existence de Jésus et qui est Dieu, parce qu'il est Dieu. C'est le seul, en fait. Il est unique et il n'y en a pas d'autres comme lui. Il est vraiment capable de nous enlever, de nous arracher du monde. Il est capable de nous sauver. Il est vraiment capable de tout, en fait. Il faut simplement lui donner sa vie et tout mettre entre ses mains. Et il fait le reste. Malgré toutes les souffrances qu'on peut traverser, c'est tout ce que l'on peut traverser. Mais, en fait, il est le seul à nous donner la force. Le seul. Et moi, voilà, il m'a sauvée de la mort. En fait, aujourd'hui, je réalise. Parce que c'est vrai que dans le monde, en fait, c'est comme si l'ennemi me disait dans ma tête qu'il n'y a personne qui pouvait m'aimer, en fait. Je ressentais vraiment que les gens étaient hypocrites avec moi, que ce soit les hommes, les femmes étaient très jalouses. Donc, je vivais dans l'hypocrisie, en fait. Et moi, je me disais, mais personne ne peut m'aimer réellement. Et bien là, j'ai compris que vraiment, en fait, on a un Dieu qui est mort pour nous et qui nous aime, qui nous aime réellement, sincèrement, et qui est prêt à tout pour nous. Donc, voilà, il faut vraiment lui donner sa vie. Il ne faut pas hésiter, en fait. Il faut lui donner sa vie. Et il faut avoir confiance en lui malgré les épreuves. Voilà, c'est vraiment le message que je vais me faire passer ce soir. parce qu'il est Dieu, tout simplement. Voilà, même par rapport aux musulmans. C'est vrai qu'ils ont cette pensée des chrétiens qui... Parce que certains chrétiens croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit, donc il y a la Trinité. Et ils se disent que non, il n'y a qu'un seul Dieu, mais Jésus est Dieu. Il est le seul, en fait. Il est le seul et il est unique. Il est unique, en fait. Donc, quand on comprend ça, c'est... En fait, quand on comprend ça, on a tout compris. Et de là, c'est beaucoup plus simple, en fait. Beaucoup plus simple, parce que moi-même, je pensais qu'il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à l'époque. Et voilà, quoi. Vraiment, Jésus est Dieu. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Et voilà, vraiment, remettez votre vie à Dieu. Que le Seigneur soit béni et soyez fortifié au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501